– Bien, Madame la Présidente, mes chers collègues, mon ami Gérard Prateau abordera tout à l'heure l'endettement record que vous avez explosé dans notre région avec des conséquences pour les générations à venir et ceux qui vous succéderont à la tête de la région, tandis que notre ami Frédéric Cabrolier évoquera le sujet des ressources financières des régions. En ce qui me concerne, vu le faible temps de parole accordé à votre opposition, 40 minutes sur une séance traitant d'enjeux majeurs, ce que je déplore, il est en effet triste de voir une telle limitation du débat, une telle limitation de la présence des élus et une telle limitation des temps de parole. Donc avec le peu de temps alloué, je vais d'abord vous présenter notre amendement au rapport numéro 12, l'amendement numéro 30 du groupe RN qui vise à faire économiser aux automobilistes d'Occitanie la part régionale de la taxe sur les carburants à concurrence de 50% tout en réduisant les dépenses hors compétence et de prestige de l'institution, communication, fêtes, réceptions, voyages, parc automobiles, vous savez, ces fameuses dépenses que vous ne voulez pas nous communiquer ni nous envoyer. Alors il me reste donc maintenant un peu moins de deux minutes pour parler de votre débat d'orientation budgétaire. Je ferai donc beaucoup plus court que d'habitude, vous m'en excuserez. En ce qui concerne le débat d'orientation budgétaire, c'est le dernier de votre présidence et c'est donc heureusement pas votre majorité qui exécutera le budget 2021 de notre Assemblée. Je ne vous parlerai donc pas comme chaque année du mépris que le Conseil régional a pour le canal du Midi, le canal du Rhône à 7, qui sont pourtant des enjeux majeurs que vous avez ratés depuis 5 ans. C'est un sujet essentiel sur lequel je reviendrai tout à l'heure dans les points d'actualité. Je ne vous parlerai pas non plus de vos dépenses idéologiques que nous considérons comme dangereuses et graves, parmi lesquelles le soutien à l'immigration massive et aux associations qui œuvrent pour son arrivée. Avec les conséquences que l'on sait, nous étions tous debout de ce fait en début de séance. Ou encore votre soutien à l'éolien, dangereux pour notre écosystème, nos paysages, notre identité. Alors non, je ne développerai pas tout ça, je vous poserai juste quelques questions. Pourquoi avez-vous tant endetté notre région ? Quand je demande pourquoi, attention, nous ne sommes pas contre l'emprunt quand il est bien utilisé. Donc quand je demande pourquoi, ce n'est pas pourquoi, c'est plutôt pour quelle vision régionale, pour aller dans quelle direction ? Est-ce pour une meilleure qualité de vie ? Pour des projets structurants, améliorant la vie quotidienne ? Est-ce pour des projets intéressants pour le territoire ? Et mon autre question, que faut-il retenir de votre mandat ? De quels investissements portés directement par le Conseil régional êtes-vous fiers ? Nous n'avons jamais pu échanger avec vous sur ces sujets, ni obtenu la moindre réponse en 5 ans. Car au final, la région porte peu de choses elle-même. Est-ce que cela veut dire que vous n'avez pas de projet ? Et ma dernière question est la suivante. Vous lancez à 4 mois de la fin de votre mandat ce que vous appelez le Green New Deal. Vous lancez un plan sur la sécurité. Pourquoi avoir sur tous ces sujets attendu 5 ans avant d'agir ? Dans 4 mois, à la fin de votre mandat, le bilan sur ces sujets sera sans objet. Élu à la présidence du Conseil régional, nous-mêmes avec nos alliés, nous prenons l'engagement de ne pas attendre 5 ans pour faire avancer enfin notre région.